Alors, Néa, on dirait que la prochaine activité c'est le dîner pittoresque. Tu t'attendais à quoi ? A la capture du drapeau ? Tu sais à quel point c'est compliqué de gérer un jeu pareil, bien plus que de s'asseoir et de causer. Tu arrives au coin cuisine et tu découvres un assortiment de tables de pique-nique éparpillées. A quoi t'attendais-tu ? Une espèce de hall grandiose avec une table de banquets gigantesque ? Nous ne sommes pas dans une de ces prestigieuses épopées de fantasy qu'on trouve sur les chaînes câblées. Dwight et Claudette te conduisent à ton siège, mais il y a peu de sièges directement en vis-à-vis. Hé, au génial d'enfer. On dirait que tout le monde veut s'asseoir à côté de toi. Ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ne veulent pas non plus s'asseoir à côté de certaines autres personnes. Bah moi je propose que le piégeur on le mette à l'autre bout tout seul, de la table, voilà. C'est tout. Pour commencer, voilà. Personne ne veut s'asseoir à côté de piégeur. Bien fait. En attendant, il refuse de s'asseoir à côté de spectres ou de farceurs. Oh, voilà le beau gosse. Oh ouais, farceur est ici. Ça te surprend ? Oui bon, c'est sous-entendu dans son nom. La surprise. Navré, même moi je deviens nerveux au milieu des foules de tueurs et je perds un peu mes moyens. Ouah, tu as de l'allure, Néa. Beaucoup d'allure. Et on ne peut littéralement pas laisser chasseuses et piégeurs s'asseoir ensemble. Non, sérieusement, leurs bras sont trop gros. Ils ne peuvent pas... Tu pensais que c'était parce qu'en fait ils ne s'aimaient pas trop ? Mais non. Leurs bras sont trop gros donc ils ne peuvent pas tenir à table côte à côte. J'adore. Regarde-moi ça. Nous ne pouvons même pas caser tout le monde à l'écran en même temps. Tu penses peut-être à une erreur mais non. C'était complètement intentionnel. Que ceci te serve de leçon. Chaque erreur que tu crois avoir, c'est un choix. Ouah, pigés sont malins, hein. Ok. Dwight et Claudette gèrent le trafic. Tu t'assoies d'un côté et tous les autres de l'autre. Chasseurs et piégeurs peuvent même s'asseoir aux deux extrémités avec leurs énormes bras sexy. Maintenant que tout le monde est installé, nous pouvons commencer à manger. Le repas de ce soir a été préparé lentement et soigneusement avec de l'amour et de la haine pendant 12 heures au tournebroche. Nous espérons que vous vous régalerez. Nous l'espérons vraiment beaucoup. Eh ! Vous ne vous savez pas vraiment dit ce que vous serviez ? On mange quoi ? C'est de la viande. Assaisonnée de diverses herbes spéciales que nous ne pouvons tout simplement pas dévoiler. Ma nourriture préférée. C'est bon, la viande ? La viande, c'est le meurtre. L'esprit. Et tu t'y connais avec tes passe-temps ? Qui es-tu, Léa ? Qui es-tu pour te la jouer ? Juge-la. Je suis juste en train de partager des faits. Et tu dois assassiner quelque chose pour manger sa viande. Alors c'est genre, techniquement vrai. Techniquement vrai, c'est le meilleur genre de vrai. Vraiment pas une lumière, un piégeur. Ok, assez jappé, mangeons. Hé, Léa, tu penses à ce que je pense ? C'est une personne sur ce... Je m'en doutais de celle-là. C'est une personne sur ce tourne-broche-là, non ? Ou plusieurs morceaux de personnes entremêlées, peut-être ? Je n'ai pas vu beaucoup de porcs qui portaient des chemises imprimées de palmier, tu sais. Quand tu regardes le tourne-broche, tu remarques ce qui semble être des fragments de tissus pris entre des couches de viande. Je crois que je vais vomir. Il n'y a rien d'autre à manger ? Ça a pris 12 heures. Et nous faisons littéralement tout sur cette île. En fait, il y a une chose que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de découper cette viande succulente. Tiens, il a raison pour une fois, car j'ai ma grosse hache. C'est l'outil parfait pour tout couper en deux. Et ce n'est pas une calinotade. Qu'est-ce qu'une calinotade ? C'est un jeu de mots ? D'abord, qui a dit calinotade ? Des fois, je me demande si nous ne provenons pas tous de différentes périodes historiques. Ensuite, je vais m'en charger avec mon fandoir. Rapide, puissant et propre. Au moins, il est propre quand la viande est cuite. Pas de sang. Burke, vous deux et votre risible concours de biceps bandés ? Assez, grandissez un peu. De toute évidence, mon magnifique katana est l'unique option. Évident. Tu parles quand il gèlera en enfer, oui. Oh, je vais vous montrer mon katana à tous les deux et vous envoyer en enfer. Le vrai, si ça vous tente. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Je déteste quand nous nous battons. Ou quand nous discutons. Ou même quand nous nous regardons dans le blanc des yeux. Je peux le faire. J'ai le crâne d'Azarov. Génial. Plutôt que de le découper, tu vas l'assommer jusqu'à ce que mort s'en suive pour la seconde fois. Hé, Néa, je sais que ce n'est pas ce que tu veux manger. Mais dépêche-toi de te proposer pour découper Félix, je veux dire le dîner. Sinon, ça va durer des heures. Et je ne fais pas dans la figure de style. Une fois, ils ont même discuté pendant 72 heures d'affilée pour savoir qui avait la meilleure arme. Et peu importe qu'il fait, quand ils auront fini, ils prendront encore plus de temps à nettoyer leur arme. Tout en expliquant l'importance d'entretenir ces outils. Ils ont beau être une bande de tueurs au sang froid, ils sont étrangement terrifiés par le tétanos. Eh, et si vous me laissiez découper le dîner ? Quelle idée splendide, ça nous ferait mal qu'ils refroidissent. J'ai peur qu'on ait une image de Félix qui pop en mode tourne-broche. Ils détestent quand c'est froid. Voilà, une machette, fraîchement affûtée. Parfois la cible est visible immédiatement, parfois elle est cachée jusqu'à ce que le pointeur arrive. Appuyez sur barre d'espace pour arrêter le pointeur, ok. Pour réussir un succès parfait, atteint le début de la zone de tir, pas la fin. Ok, on commence. Bon, c'est parti. En avant, tranche. Pas mal, j'étais presque. Parfait, waouh. Oh non, j'aurais dû attendre, je vais trop vite. C'était pas si mal. Mais, 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 ça va trop vite, j'ai même pas le temps d'appréhender le truc. Raté. Euh, tu as tout raté. Mais non ! C'était très bien, j'aimerais voir ce que tu fuirais avec une arme moins mal fichue. Ouais, je l'ai dit. Le dîner est enfin servi. Pour de vrai. Les bruits provenant des trois tueurs masqués pendant qu'ils mangent, ce qui implique de lever leur masque et d'engouffrer la nourriture, sont désagréables. Esprit, pendant ce temps, ne mange même pas. Elle est la seule qui semble avoir pleinement adopté son état de morte. Ils sont tous morts, hein. C'est l'enfer, de toute évidence, je veux dire. Voyons, encore en train de se la jouer mystérieux. Tu crois que ça vient tout seul, perdre le mystère ? Claudette et Dwight ne sont pas les seuls à trimer comme des dingues pour que cette nuit soit parfaite. Enfin au moins, ils révèlent leur masque. Ce n'est que 99% aussi dégoûtant que s'ils essaient juste de s'empiffrer à travers leur masque. Euh, ouais, là, là, si je traduis la phrase en fraco français, c'est que 99% du temps, quand ils relèvent leur masque, c'est aussi dégoûtant que quand ils mangent, je crois. La traduction, elle est très bancale, là. Esprit, pourquoi n'as-tu pas faim ? Les deux meilleures choses au fait d'être mort, c'est de ne pas avoir à manger. Ce n'est qu'une seule chose. Pense Zinéa, le numéro 2 n'est pas un numéro 2. Une chose de moins qui te prend la tête dans l'au-delà. Même si je voulais manger, je ne sais absolument pas ce qui pourrait arriver. Tu auras peut-être remarqué que je suis essentiellement constitué de morceaux de corps éparses flottant dans une forme spectrale. Tu vois la confondeur de cette entaille sur mon abdomen, je doute que mon système digestif soit encore intact. Entre la nourriture et le comportement du groupe, c'est peut-être le pire repas d'histoire. Mais il y a pire, car ils te toisent tous. Tu ne manges rien, ça leur déplaît. Je pense qu'ils veulent une explication. Que vas-tu leur dire ? Euh, c'est dégoûtant, mes excuses. Regardez cette mouette ! Ouah, vous avez déjà vu une mouette aussi grosse ? Moi non, c'est incroyable ! Enfin bref, de quoi on parlait ? Détournement minable d'attention. Ouais, elle a raison, Néa, plutôt minable. Assume qui tu es. Ne fais jamais de compromis. Tu n'avais pas déboulé sur notre île en t'échouant, sans souvenir de qui tu es et de comment tu avais fini ici ? Euh, oui c'est ça, pauvre chose. Tu ignores à quand remonte ton dernier véritable repas et tu as passé du temps en plein soleil. Mais la mouette... Oh oh, il vient juste d'avancer plusieurs arguments excellents. Je jure, tu commences à avoir la tête qui tourne. Elle m'a fait signe ! Tu as peut-être besoin de manger pour survivre ici. Soit ça, soit quelqu'un t'a empoisonné. Non attends, tu n'as pas mangé, donc le poison n'est pas une option. Quelle que soit la réponse, tu es clairement sur le point de tomber dans les pommes. Oh et c'est encore moi. Ton ami, mentor et guide, le narrateur du narrateur, l'océan. J'ignore comment je dois prendre cette caractérisation, mais je vais laisser flotter. Te voilà ici grâce à moi, et je suis peut-être le seul qui puisse t'aider à présent. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire pour survivre. Tu dois comprendre pourquoi la véritable raison de ta présence ici. Personne ne peut te le dire. A moins que tu ne suives le bon chemin. Ou au moins un bon chemin. Il y en a trop à compter. Espérons que tu en choisisses l'un d'eux. Parce qu'il y a encore plus de mauvais chemins. Beaucoup mènent à ton trépas. On peut mourir dans le jeu. D'autres mènent à un sort pire encore. Recommencez des scènes et devoir tout passer en accéléré pour revenir au point où tu étais. J'ai pas raison. Car cet endroit recèle de nombreux secrets. Même vis-à-vis de lui-même. Mais celui qui importe vraiment ne peut être appris que si tu réponds à la question la plus importante. Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi es-tu ici ? Réponds-y et tu connaîtras la vérité. La vérité ultime. Vague. Mystérieux. Je dois bien le reconnaître à ce personnage de l'océan. Voilà un récit de début de partie de qualité. Je pense qu'ils ont inversé. Ils ont fait une traduction Google Trad, non ? C'est plutôt voici un début de récit. Une partie de début de récit de qualité. Ou un truc comme ça, la vraie traduction. Minute. Me revoilà. Un autre conseil. Tu as fait de nombreux choix jusqu'à présent. Certainement plus d'autres non. Il est dans ton intérêt de faire plus de choix qui me plaisent. Non mais je peux pas plaire à tout le monde les gars. Tu te réveilles pour découvrir chasseuse qui tient ton corps inerte, en train de verser avec précaution de l'eau fraîche dans ta bouche. Mais elle est parfaite la chasseuse. Ah, elle est magnifique. J'adore Anna. C'est l'une de mes tueuses chouchoutes. Ah bien, tu n'as rien. Des fois, quand j'essaie de m'occuper des gens, ils ont tendance à finir moins vivants qu'au moment où je commence. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Ce qui serait vraiment naze si ça t'arrivait. Ça fait si longtemps que je n'ai pas côtoyé une personne normale, joyeuse, vivante et en bonne santé. Je suis sous le charmaier. Habituellement, je tombe dans la même routine consistant à ouvrir un grand coup de hachette à tête des gens. Avant d'avoir l'occasion de les connaître en tant que personne. Mais toi, tu n'es pas autant proie à la peur ou à la douleur pour me voir pour moi-même. Ouah, cette pause. Incroyable. Et la petite musique derrière. Tu sens une grande nervosité à être dans ses bras. Pas simplement parce qu'il t'écrase peut-être un peu, mais parce qu'elle est magnifique. Oui, je te ressens aussi. Oui, magnifique. Mais j'allais narrer ce point plutôt que tu sais le dire à voix haute en un seul mot d'une manière perverse. Magnifique. Masque. Ton masque de lapin. Il est vraiment beau. Beau rattrapage. Mais maintenant que tu sais ce que tu racontes, tu dois continuer. Tu viens d'inventer ça ? Tu es bien la première personne à me demander ça. Oui, je viens d'inventer ça. Je pense que c'est mal traduit. C'est officiel. Tu sembles si cool et excentrique. Tu pourrais tout faire. Posséder une boutique Etsy, être médecin. Comment ça se fait que tu tues des gens ? Chasseuse soupire. Tu peux presque voir les souvenirs défiler devant ses yeux. Mais elle ne t'a pas encore fait rendre ton dernier souffle. Alors c'est bon signe. C'est tout ce qu'on m'a appris à faire quand j'étais petite fille. Alors j'ai pensé que c'était la bonne chose. Même à travers le masque, tu peux voir que Chasseuse rougit un peu. Il semble que ton interrogatoire l'a rendu un peu nerveuse. Eh, tu n'as pas mangé grand chose à table. Tu veux un casse-croûte ? Elle t'offre du jerky. Sûrement du jerky de viande humaine. Mais elle est au point sur les épices parce que ça sent drôlement bon. Je vais accepter pour la draguer. Oui. Je l'aime. De toute façon, il faut manger sinon on tombe dans les pommes. Sur l'île du meurtrier, tu ferais mieux de manger comme les tueurs. En plus, tu as vraiment faim. Et tu peux mâcher le jerky de manière sensuelle, n'est-ce pas ? J'adorerais en manger un peu. Après un moment à mastiquer tranquillement une viande en choisissant de croire qu'elle ne provient pas d'une cuisse humaine, tu décides de faire preuve d'audace et de poser une autre question. As-tu déjà été dans une relation auparavant ? Bon sang. Tu vas vraiment par là ? Tu ne perds pas de temps, Néa. Néa, elle ne perd jamais de temps. Je... Chasse-os prend un moment pour réfléchir avant de répondre. Je dois dire que c'est très amusant de voir cette bombe géante toute chamboulée par ses questions personnelles. Bien joué, Néa. Il y avait ce cerf qui m'avait regardé d'une manière vraiment provocante dans une carrière une fois. Mais ça ne compte pas, hein. Quoi ? Bon. D'accord. Non, mais non. Laisse les aires tranquilles. Anna. Tu entends le plus discret des gloussements surgir de derrière le masque de chasseuse. J'en peux plus. Ah, si tu es si craquante, chasseuse. Non, ça ne compte pas. Mon Néa est hyper indulgente. Tu as trouvé quelque chose dans le sable. Chasseuse se penche pour le ramasser. C'est une barrette à cheveux, sûrement laissée par une petite fille qui jouait sur la plage il y a longtemps et qui est définitivement en vie et pas du tout morte. Chasseuse referme le sac de jerky avec la barrette. On dirait qu'elle ne sait pas exactement à quoi sert cet objet précis. Devrais-tu suivre le mouvement ou frimer avec ton savoir des choses humaines avancées ? Euh, on va suivre le mouvement ? Non, on ne va pas être en mode, je me la pète, je sais tout. Si elle pose la question, je lui réponds. Si elle ne pose pas la question, moi je suis le mouvement. Chasseuse est évidemment un peu effrayante. Ce serait peut-être mieux de ne pas la corriger là. Et si elle se fâchait, elle pourrait sûrement te tuer rien qu'avec cette barrette-là brandie comme une lame entre ses doigts agiles. Mais honnêtement, aurait-elle même besoin de la barrette ? Elle peut sûrement se débrouiller rien qu'avec ses mains. Oh ouais, vu les musquets-là, elle t'étrangle sans problème, elle t'écrase la tête. Tu déglutis en te disant combien ton petit coup est fragile. Et puis, en te dire qu'une main est la barrette à cheveux de la fille, probablement morte, tu sens que le moment est venu de rejoindre le groupe et de faire une pause. Bonne idée, il ne faudrait pas que ce jerky se dessèche. Ça me déplaît de te le dire, mais peu importe. Alors que la température commence vraiment à monter entre vous, tu entends des pas derrière toi et tu pivotes rapidement pour faire face à un tout nouveau danger apparu sur cette île étrange. Pour découvrir qu'il ne s'agit que de doigts et clonettes qui courent sur la plage, portent blocs en main, faisant des mouvements de bras au-dessus de leur tête. C'est très important que nous suivions l'itinéraire, et que nous participions à chaque événement tel que prévu. Jouer le malaise pour marquer des points en flirt mignon ne faisait pas partie des activités de la soirée. C'est strictement prévu après l'heure des comptes du feu de camp. À ce rythme, on va être en retard. Jouer le malaise ? Non, j'étais... pas le temps pour les excuses. Enfin si, mais c'est prévu après ce qui vient après le flirt. Ah ouais, c'est hyper programmé, hein, leur truc. Go, 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 go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada